vous avez eu un bon lunch et bien sans plus tarder on va commencer par la prière mon père céleste nous te remercions de nous permettre de nous rencontrer de nouveau via l'outil Zoom pour pouvoir comprendre la ligne prophétique Seigneur et pour pouvoir avoir une plus grande confiance dans la façon dont tu agis avec nous et tu nous conduis que tu puisses être avec moi avec les prêtres aussi afin que nous puissions échanger ensemble et parvenir à une même conclusion ensemble nous te prions de nous garder, de guider nos pensées guider mes pensées et de nous fortifier tous au nom de Jésus nous t'avons prié, Amen Alors nous allons reprendre l'étude de ce matin tout le monde était là ce matin donc comme d'habitude je vous invite à ne pas avoir peur vous posez vos questions vous répondez il n'y a pas de question d'être voilà donc je vais reprendre avec vous le résumé de ce que nous avons vu ce matin dites-moi si vous voyez bien le tableau oui vous êtes toute seule oui alors ce matin c'était quoi notre thème alors aidez-moi c'était quoi votre thème c'était quoi notre thème c'était le test de l'organisation le test de notre dispensation l'organisation l'organisation le message l'organisation du message c'est ce que j'entends et le message et le message merci alors parlez plus fort peut-être c'est moi qui suis sourde alors je vais augmenter un peu plus mon son pour mieux vous entendre donc on a dit ce matin notre thème c'était donc l'organisation et le message alors pourquoi nous sommes entrés dans ce thème nous sommes dans un modèle prophétique pas moral on redéfinit bien les choses on n'est pas en train de pointer le doigt sur des personnes on regarde ce que la ligne nous montre et nous enseigne depuis le départ pour comprendre ce que nous vivons prophétiquement ok donc alors pourquoi nous sommes entrés dans ce thème pourquoi tout le monde est muet pour répéter et élargir ce que nous n'avions pas compris répéter et élargir ce que nous n'avons pas compris ok ensuite ensuite pour comprendre notre situation actuelle notre situation actuelle c'est à dire qu'on est dans une crise ok et dans la ligne dans les formes on voit que à chaque dispensation il y a la même crise qui se passe ok donc c'est pour ça qu'on rentre aussi dans ce thème il ne faut pas avoir peur de dire les choses appeler un chat un chat donc ensuite pourquoi nous sommes retournés en 2019 alors si personne ne parle il n'y avait qu'on s'interroger parce qu'on avait vu que pendant notre dispensation il n'y avait pas de nouveau message donc on est revenu en 2019 pour voir la composition du message quel était le message qui avait été donné en 2019 d'accord mais ça tu vas déjà un peu plus loin avant ça qu'est-ce qu'on avait dit je suis d'accord avec ta réponse Natacha pourquoi nous sommes retournés en 2019 rappelez-vous je vous ai dit en 2019 on se met dans le présent l'année 2019 avant d'entrer dans la dispensation de la moisson 2019 2021 on savait qu'il y aurait eu deux événements quels sont-ils la séparation non avant la séparation comment tu sais qu'il y a une séparation quels sont tes points marqueurs il y a un accroissement de la connaissance alors qu'est-ce qui parle l'accroissement de la connaissance oui ensuite c'est au tableau formalisation nous sommes au point 1 et c'est écrit au tableau alors soit ce matin on n'a rien compris ou je suis une mauvaise enseignante c'est soit l'un soit l'autre non on va dire je suis une mauvaise enseignante non on était en 2019 et je vous ai dit qu'on était dans la dispensation de la PAS de la pluie de l'arrière-saison et bien que cette dispensation n'était pas finie nous savions déjà ce qui allait se passer dans la moisson pourquoi ? parce qu'il y a un schéma répétitif et qu'on sait qu'il y aurait eu deux balises qu'il y aurait la balise de l'accroissement de la connaissance c'est ce qu'une personne a dit et la formalisation du message et quelles sont les caractéristiques qui sont attachées à ces deux balises c'est au tableau le message est inotensible pour l'accroissement de la connaissance merci et il demande un changement quand on arrive à la formalisation du message merci donc et ensuite on a vu Natacha ta réponse que tu as donnée tout à l'heure par rapport à l'organisation et un message et c'est ce qui allait être répété dans la moisson maintenant la question de l'historique de l'AC il y a un point que je ne vous ai pas donné et on va le voir donc l'historique de l'AC qu'est-ce qui s'est passé rappelez-vous on se situe alors je vais voir si je peux le mettre là vous voyez yes ok j'essaie de tirer mes traits droits parce qu'on m'a dit que mes traits sont trop cochus alors on est là on était là d'accord donc on est dans la PAS on est le 9 novembre qu'est-ce qui s'est passé pendant pour nous ce qui représente pour nous les 40 jours du désert les 40 jours pas du désert mais les disciples avec Jésus nous qu'est-ce qui s'est passé là alors je vais poser la question à qui je vous trouve bien silencieux Béatrice je vois Béatrice W pour nous dans notre histoire on sort du 9 novembre 2019 avant l'AC avant l'AC il s'est passé quelque chose on l'a vu ce matin qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40 jours symboliques qui représentent pour nous 6 mois alors est-ce que Béatrice tu sais non alors est-ce que quelqu'un d'autre il y a plusieurs personnes qui parlent et je ne comprends pas alors qui parle alors il y a une répétition et élargissement du message répétition élargissement du message très bien et ensuite donc on est de novembre à mai et ensuite qu'est-ce qui se passe l'AC c'est quoi notre date le 16 mai qui est-ce qui peut me donner la date de notre AC le 16 mai le 16 mai le message c'est le taureau à piste merci le message c'est le taureau à piste et quel lien il y a-t-il entre le taureau à piste et l'égalité juste un mot je veux conservatisme et idolatrice merci ok donc qu'est-ce qu'il y a maintenant ensuite qu'est-ce qui s'est passé après le 16 mai on est dans le point 2 c'est au tableau donc je vous avais juste qu'à lire le tableau ce qui était écrit l'organisation ah vous voyez pas c'est l'organisation on peut changer de caméra peut-être que vous verrez mieux avec celle-ci c'est l'organisation non merci qui est-ce qui parle je reconnais pas la voix c'est une bonne réponse vous voulez juste vous identifier je reconnais pas la voix est-ce que tu peux me donner ou est-ce que vous pouvez me donner la personne qui a dit l'organisation la date 27 juin 2020 c'est Hélène Hélène merci 27 juin 27 juin 2020 et qu'est-ce que ce message il disait est-ce qu'il est intitulé organisation non c'est la liberté c'est un test n'est-ce pas la liberté donc tout tournait autour de la liberté ok c'est pour ça ce matin je vous avais dit que Maurice il avait fait une étude avec vous avec nous sur ce thème il n'avait jamais pu finir donc ensuite on continue l'historique parce que je n'ai pas plus le temps de vous donner ce point là qu'est-ce qui s'est passé après la date que vous voyez au tableau c'est quoi on ne voit pas de date au tableau mais moi je n'ai pas de date on ne voit pas vous ne voyez pas mais moi j'ai écrit 19 août 2020 qu'est-ce qui s'est passé l'ancien test elle a parlé le 19 août 2020 elle a fait deux présentations et c'était sur quoi est-ce que vous vous rappelez c'est l'organisation du mouvement les règles et l'organisation du mouvement si j'ai compris ok d'autres réponses alors je vais Danny je vois ton nom là Danny est-ce que tu sais non je pensais aussi à l'organisation non je pensais aussi à l'organisation mais rappelez-vous il y a un essayez de le relier avec la liberté aussi qu'est-ce qui s'est passé au sein du mouvement elle a présenté un schéma prophétique oui elle disait qu'on n'est pas libre en fait oui ok mais pourquoi qu'est-ce qui se passe au sein du mouvement à ce moment-là si elle présente un thème sur l'organisation et la liberté qu'est-ce qui se passe elle parlait peut-être de libéralisme social et et morale non ce qui c'est c'est juste mais je vais le reformuler différemment là il y avait donc une controverse en juin elle dit c'est quoi on n'est pas libre mais elle nous explique c'est quoi la liberté la liberté c'est respecter des règles ok on l'a vu ce matin je vous ai montré le schéma c'est respecter un ensemble de règles parce qu'en fin de compte on n'est pas libre c'est Dieu a mis en place une organisation donc on va lire la citation juste parce que ce matin je ne l'avais je ne vous l'ai pas montré deux secondes juste pour vous montrer que comment Dieu lui il explique ça cette hiérarchie est-ce que vous voyez cette citation c'est une citation qui est très bien connue dans le mouvement est-ce que quelqu'un peut lire ce matin on ne l'a pas lu aucune vérité n'est plus clairement enseignée dans la Bible que le fait que Dieu par son Saint-Esprit dirige spécialement ses serviteurs sur la terre dans les grands mouvements destinés à faire avancer l'œuvre du salut les hommes sont des instruments dans la main de Dieu employés par lui pour accomplir ses dessins de grâce et de miséricorde chacun a son rôle à jouer à chacun est accordé une mesure de lumière adaptée aux nécessités de son temps et suffisante pour lui permettre d'accomplir l'œuvre que Dieu lui a donné à faire mais aucun homme aussi honoré que du ciel soit-il n'est jamais parvenu à une compréhension totale du grand plan de la rédemption ni même à une appréciation parfaite du dessein divin dans cette œuvre pour son propre temps les hommes ne comprennent pas pleinement ce que Dieu veut accomplir par l'œuvre qu'il leur donne à faire ils ne comprennent pas tous ses aspects le message qu'il prononce en son nom ok merci dans ce passage-là la seule chose que je veux vous montrer on ne va pas commenter cette citation parce que bon ce n'est pas vraiment l'objet de mon étude mais ce que je veux vous montrer c'est ça c'est que Dieu il nous donne donc Dieu il donne à travers son Saint-Esprit des messages à ses serviteurs sur où ça ils sont ses serviteurs ils ne sont pas au ciel ils sont sur terre dans les grands mouvements de réforme destinés à faire avancer l'œuvre du salut donc en fin de compte c'est exactement ce qu'on vit en ce moment ou ce qu'a vécu Moïse ou bien les millérites Dieu il a choisi quelqu'un miller il envoie ses anges Hélène White nous dit travailler sur l'esprit de son serviteur pour lui permettre de comprendre l'avancement de l'œuvre du salut et annoncer le retour de Christ et donc ça cette œuvre que William Miller est en train de faire ça s'appelle un mouvement de réforme ou un mouvement religieux et dans chaque ligne de réforme c'est exactement le même schéma qu'on voit donc Dieu se choisit des messagers qui l'inspire qui donne un message mais ces hommes d'accord ils sont employés par Dieu pour faire cette œuvre pour emmener un message à son peuple d'accord parce que c'est le message pour le temps c'est la vérité présente mais ces hommes ne comprennent pas pleinement bien qu'ils soient choisis ils ne comprennent pas pleinement le but toute la plénitude du message qu'ils portent donc je voulais juste vous montrer cette hiérarchie qu'il y a Dieu Saint-Esprit homme et ensuite nous d'accord donc là il y a une controverse parce que Thès nous dit que l'organisation elle vient de Dieu cette organisation on va relire la citation dans laquelle Hélène White nous dit que l'organisation c'est comme deux gouttes d'eau qui vont qui sert donc à unir et d'autres disent qu'en fin de compte non c'est une confusion c'est Babylone et on a vu que si on dit Babylone ça veut dire qu'on est en train de dire c'est une dictature ok donc un esclavage donc ce qui se passe au sein du mouvement dans cette période-là de l'accroissement de la connaissance c'est qu'il y a une controverse sur l'organisation et on dit il est dit par les prêtres qui refusent cette organisation qu'en fin de compte c'est une dictature et on n'est plus libre Dieu nous a créé libre d'accord donc du coup le 27 juin elle présente Ais-je la liberté et nous dit que l'organisation nous rappelle attention l'organisation c'est un test on va le voir dans le point 5 tout à l'heure ensuite ce qui se passe le 19 août 2020 pour ceux qui se rappellent elle a présenté donc cet autre message la fausse liberté donc vous voyez bien qu'il y a un conflit sur le thème liberté qu'elle a relié liberté à organisation vous êtes d'accord vous me suivez puisque le 27 juin elle nous dit que la liberté c'est l'organisation parce que c'est par ce moyen-là que Dieu veut unir son peuple en août elle dit il y a une fausse liberté et elle montre dans cette étude que justement ceux qui rejettent l'organisation les messagers ils prônent une fausse liberté et si on remonte à l'alpha de l'histoire de la grande controverse c'est exactement le même schéma dans le ciel Jésus les bons anges et Satan et les mauvais anges Dieu dit son gouvernement c'est un gouvernement qui nous rend libres et heureux et Satan dit non le gouvernement de Dieu nous met malheureux et on ne peut pas faire ce qu'on veut donc vous voyez que c'est toujours la même c'est la grande controverse qu'on est en train de vivre ce matin on disait qu'on était dans une guerre de procuration c'est toujours la même histoire est-ce que vous me suivez ? oui il n'y a qu'une seule personne qui me suit c'est Paraski oui 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 merci donc fausse liberté et quand elle présente ce message de fausse liberté le 19 août qu'est-ce qui se passe elle est en train de montrer que ce qui se passe le 19 août c'est exactement la même histoire qui s'est passée là en septembre avec FFA il y a eu donc cette séparation mais est-ce qu'il y a un problème la séparation dans la ligne dans la ligne on va dans la ligne de crise maintenant où se situe-t-elle ? à la fin des 40 jours ou après ? on va reprendre la ligne de crise ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre ? c'est à l'ascension est-ce que vous voulez qu'on reprenne la ligne de crise ? je veux bien c'est à l'ascension merci qu'est-ce qu'a parlé ? merci Esther pardon ? Marie Marie on se situe à Jésus quand Jésus en Jésus en l'an moins 4 il naît oui ok naissance de Jésus-Christ je parle à toi parce qu'il y a toi qui m'as répondu Marie mais il y a aussi la naissance de qui ? Jean-Baptiste Jean-Baptiste merci Jean-Baptiste à quel moment Jésus il fait son oeuvre ? il est où un ? Marie est-ce que tu sais ? oui c'est à cette parise là d'accord ? donc Jésus là c'est son baptême est-ce qu'il commence son oeuvre tout de suite ? non si non il y a 6 mois mais il appelle 5 disciples c'est pas notre histoire c'est pas notre étude et il commence en l'an 28 avec la première purification du temple tu me suis Marie ? oui pendant 3 ans il va prêcher quoi ? il va prêcher je vois ce qu'il y a au tableau il va prêcher sur la nature de son royaume et comment il prêche sur la nature de son royaume ? Mathieu 13 il prêche comment ? le modèle la parabole pardon oui c'est le modèle de l'agriculture aussi mais il prêche en parabole sur la nature de son royaume l'an 31 arrive qu'est-ce qu'il se passe ? à la fin des 3 ans du ministère de Jésus qu'est-ce qu'il se passe ? une séparation une séparation ? il y a une séparation mais il y a quoi par rapport à la prophétie ? Jésus meurt le message a été rejeté ? non le message a été rejeté par rapport à la prophétie d'Aniel 9 qu'est-ce qu'il se passe ? pas seulement Marie les autres vous pouvez le voir la croix la crucifixion ok il y a la croix c'est écrit là il y a la croix ok il y a la croix les disciples ils sont comment à la croix ? désappointés ils sont désappointés pourtant qu'est-ce que Jésus leur avait dit là à l'an 31 ? où est-ce qu'ils devraient aller ? ils devraient aller où ? à Galilée Jésus allait les rejoindre à Galilée d'accord ? on voit ça dans Marc je n'ai pas le verset je ne l'ai pas cherché mais vous pouvez le trouver dans Marc Jésus leur dit allez à Galilée je vais vous rencontrer à Galilée mais eux ils croient ce qu'ils voient la mort ils n'ont jamais si ils avaient déjà vu quelqu'un ressuscité Lazare mais pour eux Jésus est mort donc ils n'ont pas compris la nature du royaume et les prophéties qui font appel qui parlaient de Christ après la résurrection donc le dimanche matin Jésus va au ciel ensuite il redescend et il reste avec les disciples durant 40 jours donc comme on va lire la citation comme vous m'avez demandé de revoir cette ah ben je ne l'ai pas là bon dommage ce n'est pas celle-ci il reste 40 jours avec les disciples je n'ai pas mis la citation dans Jésus Christ vous pouvez la trouver d'accord ? Marie pendant ces 40 jours qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait Marie pendant ces 40 jours ? il est avec qui ? il est avec les disciples et qu'est-ce qu'il leur fait ? ils vont pêcher ? ils vont marcher ? qu'est-ce qu'ils font ? ou quelqu'un d'autre si ce n'est pas Marie quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'ils font ? il reprend tous les messages il reprend tous les messages avec eux parce qu'ils n'ont pas une personne à la fois alors qui est-ce qu'il veut bien parler ? annoncez-vous c'est Dominique Dorian alors Dorian vas-y il reprend avec eux tous les messages qu'il leur a déjà enseignés pour qu'il puisse les comprendre véritablement ok donc Dominique comment on appelle ça ? les femmes oh pardon on a croissement on a croissement de connaissances ? répétition non répétition le terme que Dorian a pris il reprend donc ça veut dire qu'il répète répétition et largisme il répète le même message le message qu'il a donné avant sa mort Marie sur la nature de son royaume et sur sa mission après sa mort pendant 40 jours il reprend ce message et le répète avec ses disciples et après à la fin des 40 jours il se sépare des disciples donc on va prendre la citation il nous dit les mains étendues comme pour les bénir et leur donner l'assurance de sa sollicitude protectrice il s'éloigna d'eux lentement attiré vers le ciel par une force supérieure à toute attraction terrestre au fur et à mesure qu'il s'élevait les disciples saisis des froids cherchaient à percevoir pour la dernière fois le Seigneur qui montait une nuée glorieuse le déroba à leur vue et tandis qu'un chariot d'ange enveloppé dans la nuit et l'accueillait ils entendirent une dernière fois ces paroles voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde au même instant leur parvint la musique douce et joyeuse du coeur angélique donc on est là à la fin des 40 jours Jésus se sépare d'accord Jésus se sépare des disciples et les disciples sont saisis des froids maintenant si vous regardez dans l'autre ligne la fausse liberté en fin de compte il y a eu une séparation là mais cette séparation dans la ligne de Jésus elle arrive quand? après les 40 jours merci Rosemary elle arrive tout de suite après les 40 jours ok? mais dans notre histoire c'est pas un point c'est pas le 16 mai qu'elle arrive nous le 16 mai on a quoi? on a dit on a un message qui arrive un nouveau message quoi? nouveau sans être nouveau on a le message qui arrive d'accord? le 16 mai on a le message qui arrive mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? ensuite les disciples où est-ce qu'ils vont? on va prendre acte 1 vous me suivez? oui donc je reprends ce que je suis en train de dire peut-être que c'est pas clair pour certains on est sur le point de la séparation ok? vous me suivez? oui la séparation dans l'histoire des disciples se passe à la fin des 40 jours mais dans l'histoire dans notre histoire la séparation ne se passe pas le 16 mai le 16 mai on a un message qui arrive acte 1 13 14 quelqu'un peut lire à partir du verset 13 oui ou 12 verset 12 verset 12 acte 1 verset 12 à partir du verset 12 alors ils retournèrent à Jérusalem du mont appelé Olivier qui est de Jérusalem à un chemin de Saba continue jusqu'au verset 14 et quand il fut arrivé ils montèrent dans la chambre haute où demeurait Pierre Jacques Jean André Philippe Thomas Batelemy Matthieu Jacques le fils d'Alphée Alphée Simon le zélote et Jude le frère de Jacques tout cela continuait comme un accord dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Marie la mère de Jésus et avec ses frères alors tout le monde si quelqu'un veut répondre quel point on va prendre à partir de là il y a une séparation ils retournent à Jérusalem et qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'ils vont ils vont dans la chambre haute ils vont dans la chambre haute et dans la chambre haute est-ce que c'est la désunion ou c'est l'unité c'est l'unité l'unité et l'unité autour de quoi ? du message du message de la nature du royaume de Dieu quand on regarde sur notre ligne maintenant le 16 mai l'accroissement de la connaissance arrive nous ne voyons pas encore une séparation la séparation est annoncée le 19 août donc ce qui signifie que même si on ne voit pas prophétiquement la séparation effective comme dans l'histoire de Jésus nous pouvons la marquer là quel autre témoin comprend pour annoncer ça ? c'est la pandémie la pandémie on peut même la noter là mais bon on reste on reste je ne veux pas compliquer je voudrais laisser les choses simples ce que je veux vous montrer que dans l'accroissement de la connaissance ce n'est pas un point seulement c'est toute une période et dans cette période l'accroissement de la connaissance va commencer par une date fixe mais elle va s'étendre vous voyez qu'on est aujourd'hui on n'est qu'aujourd'hui le 1er mai on est dans quel dispensable est-ce qu'on est dans quoi ? est-ce qu'on est déjà dans la formalisation ? non on est dans la croissance on est dans quoi ? on est dans la croissance on est dans la croissance de la connaissance vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? oui que même s'il y a des petites comparées des petites différences il faut comprendre que l'accroissement de la connaissance c'est une période de temps mais on va retrouver les mêmes caractéristiques on va retrouver un message donc quels sont les trois éléments qu'amènent la croissance ? un message on va retrouver une unité parce que nous aussi je ne sais pas de la croissance il y a un micro qui est ouvert est-ce que vous pouvez s'il vous plaît le couper ? il y a des enfants on entend un enfant parler c'est Louisette oui mais c'est le micro de Louisette qui est ouvert alors on retrouve donc l'unité dans la chambre haute en fait ceux qui sont unis dans le message on retrouve un nouveau message qui arrive sans que ce soit vraiment un nouveau message ce matin on l'a expliqué l'autographie c'est le lien avec l'égalité et on retrouve aussi donc une séparation donc je me permets de le mettre là parce qu'on est dans la période de l'asset mais cette séparation a été annoncée là le 19 août ok avec le message la fausse liberté est-ce que vous me suivez ? oui c'est comme ça que le mouvement c'est notre histoire donc il faut qu'on comprenne notre histoire ah j'avais pas compris le 19 août je vous invite à retourner dans cette vidéo ou dans la transcription pour lire et elle montre que cette je vais pas dire rébellion mais ces personnes qui ont rejeté l'organisation et le message ont suivi le même schéma que celui précédent d'accord et c'est pour ça qu'elle avait nommé le schéma prophétique en quatre étapes premièrement on rejette le leader ensuite on rejette le message et on dit que le message il est à moitié vrai à moitié faux et etc d'accord donc elle l'avait nommé on lissait en quatre points maintenant nous ce que on comprend pourquoi l'organisation arrive-t-elle dans notre dispensation quel témoin on a pris pour cela est-ce que vous vous rappelez est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui a dit la ligne des milérites c'est Doriane Doriane vas-y je t'écoute je ne suis pas sûre de bien pouvoir l'expliquer mais on a repris la ligne avec les balises des milérites qu'on a vues c'est sur quelle ligne dis-moi la ligne générale des milérites ok donc on va dire la ligne des 144 000 de l'alpha de l'Israël moderne alors donne-moi les dates rapidement 1798 non ensuite quelqu'un d'autre ou Doriane toujours le 11 août 1840 ensuite 1850 quelqu'un d'autre que Natacha 1861 1863 merci Shusheng alors Shusheng je t'attrape où places-tu l'organisation dans ça où l'avons-nous placé ce matin en 1861 ok et cette période là 1861 à 1863 ça représente quelle période dans le modèle de l'agriculture quelqu'un d'autre Johanna 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 il n'y a pas Johanna Shusheng ou Johanna elle n'est pas avec moi mais c'est la moisson ok donc comment maintenant tu juste t'imposes alors pas toi Shusheng quelqu'un d'autre avec notre ligne donc là on est dans la ligne Doriane nous a donné la ligne des 144 000 des 1000 Eric mais nous qu'est-ce qu'on va faire on va prendre parce que nous est-ce que la ligne des prêtres c'est une ligne générale non non c'est une ligne fractale donc qu'est-ce qu'on va faire on va tracer notre ligne bon ça sera petit là alors je vous écoute non il y a une personne qui parlait déjà je les date bon allez-y on va prendre les moissons la moisson des prêtres et la moisson de la ligne des mérites et on va les aligner oui mais dis-moi c'est où la moisson des prêtres 2019 2021 ça veut dire que là ligne sur ligne tu me fais ça oui donc là forcément on a l'organ aussi oui d'accord on a pris la ligne générale pour comprendre notre ligne fractale tout comme on a pris qu'est-ce qu'on a pris on a pris aussi on prend aussi des fois on peut prendre deux lignes fractales pour comprendre aussi notre ligne donc comme dans la dispensation de la moisson on prend comme caractéristique la moisson donc on se dit dans la dispensation de la moisson il y avait l'organisation donc dans notre dispensation de la moisson on va retrouver l'organisation donc c'est ça que nous avons fait mais le schéma répétitif nous le montre mieux le schéma répétitif nous le montre mieux d'accord on va le voir au point 5 donc on a fait cette comparaison-là et on a vu aussi le point 3 tout à l'heure que le message amène l'accroissement de la connaissance amène une séparation amène donc une unité la chambre haute avec ceux qui acceptent et amène aussi un message taureau à prise donc on est maintenant pourquoi j'ai mis Israël à la fin voilà donc oui ça j'ai suprimé donc maintenant au point 4 Dieu il a toujours sur terre un mouvement il a toujours sur terre une église donc on retourne dans l'histoire des disciples d'accord donc l'histoire des disciples dites-moi où est l'église et où est le mouvement quand tu dis où on doit placer en termes de temps ou on doit j'ai pas compris ta question alors ma question est-ce que dans l'histoire fractale il y a les deux églises le mouvement qui est une église et l'église en place le Sanhédrin existe-t-il deux églises oui donc maintenant dites-moi jusqu'où l'une va et jusqu'où l'autre va celle qui est dans le sableau c'est Dominique le Sanhédrin l'église le Sanhédrin on peut appeler ça l'église de Minal va jusqu'en l'an 34 à la mort d'Étienne et l'église la nouvelle église le mouvement va aller jusqu'à à l'ensemble l'Éphèse donc maintenant est-ce que vous comprenez ça c'est vraiment une digression que je fais d'accord pour qu'on puisse comprendre que dans dans un mouvement de réforme religieux il y a toujours deux le mouvement que on va utiliser les anciens termes que Dieu met de côté Dieu on le disait il met de côté donc l'église du Sanhédrin pour pouvoir travailler avec l'église d'Éphèse qui allait elle proclamer le message et c'est ça qu'on voit puisque quand on est sur la ligne de Christ de l'alpha de l'Israël ancien l'oméga de l'Israël ancien après le baptême qu'est-ce que Christ il fait on l'a écrit au tableau bon j'écris mal excusez-moi mais il a pris donc cinq premiers disciples je ne les connais pas par cœur Nathanael Jean Pierre Jacques après je ne sais plus Philippe je crois il a pris cinq disciples et à sa mort bon quand il a commencé il en avait douze il en a choisi onze et Judas ne faisait pas partie des douzièmes mais il l'a accepté et à sa mort quand les disciples ont été dispersés Jésus est venu sur la plage où il pêchait et qu'est-ce qu'il leur a dit je vous ai fait pêcheur d'hommes et vous vous êtes en train de faire quoi pêcher des poissons ben oui donc il est en train de vous dire de leur rappeler mais on est là dans cette histoire là d'accord on n'est pas encore dans la c'est on est dans l'histoire de la répétition et de l'élargissement Jésus leur dit je vous ai fait je vous ai choisi pour être pêcheur d'hommes mais vous vous êtes retourné à votre ancienne vie avant d'être avec moi donc là Jésus est en train de nous dire pour nous je vous ai j'ai effacé notre ligne je vous ai choisi là pour faire une oeuvre à la Pond-Code auprès de mes enfants mais vous au lieu d'avancer qu'est-ce que vous faites parce que vous êtes désappointés parce que vous n'avez pas compris la nature de mon royaume vous avez fait quoi reculer reculer vous êtes retourné en arrière il y a quelqu'un qui a parlé je me dis reculer c'est ma charrière ancienne vie ok nous sommes retournés en arrière c'est pour ça qu'il a passé 6 mois ou 40 jours avec nous prophétiques spirituels pour nous répéter notre mission répéter le changement qu'il a qu'il veut qu'il se passe en nous mais durant cette période-là on était ensemble même bien qu'on était ensemble on entendait quoi par rapport à l'organisation on entendait quoi le message rappelez-vous l'organisation qu'est-ce que ça fait j'ai l'impression j'ai l'impression que vous ne me suivez pas je dois être une mauvaise enseignante non l'organisation ça c'est pas pour unir mais on dit que c'est une dictature versus l'évangile éternel l'organisation versus l'unité rappelez-vous là je suis déprimée là je me dis je n'arrive pas à vous transmettre le message correctement elle est en train de nous dire l'unité d'accord l'organisation amène l'unité mais d'autres disent que l'organisation amène la confusion la dictature donc alors que Jésus il veut organiser son peuple dans cette période là de la moisson pour les préparer à faire l'oeuvre auprès des lévites certains sont en train de dire non à cette organisation parce que ça me prive de ma liberté rappelez-vous ce que j'ai effacé alors j'ai enlevé le partage d'écran rappelez-vous on est en 2019 donc on a on a la pandémie si vous voulez je ne sais pas mon thème je ne mets pas la pandémie donc on est au 16 mai on a le taureau à piste ensuite on a le 27 juin l'Aige la liberté et ensuite on a le 19 août la faute liberté et ensuite la napanium d'accord donc pendant pendant ce message pendant le message de dans la dispensation de la moisson puisque on ne comprend pas la nature du royaume de Dieu au lieu de continuer à étudier le message on a été nous on a été désappointés on a été découragés parce que dans cette période de la moisson il y a plein de choses qui se passent donc on est retourné un peu prophétiquement en parabole à notre ancienne vie par rapport aux disciples ils sont retournés péchés mais Jésus est revenu vers eux en leur redonnant le message pour qu'ils puissent justement se remettre à jour pour être prêts pour l'œuvre et pour qu'ils puissent entrer dans la chambre haute et recevoir l'effusion du Saint-Esprit est-ce que vous comprenez ? oui 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 donc du coup nous à l'accroissement de la connaissance on voit cette séparation Jésus et les disciples mais nous aussi on ne la voit pas à la fin des 40 jours mais on la voit du moins elle est annoncée publiquement le 19 août qu'au sein du mouvement il y a des personnes qui disent qu'il faut être libre que ce que le mouvement apporte c'est une fausse liberté et oui et le mouvement dit que c'est la liberté mais pourtant on a bien vu que le mouvement est c'est Dieu qui envoie son message par son Saint-Esprit à ses messagers donc ceux qui disent que l'organisation égale dictature en fin de compte il se rebelle contre Dieu contre Dieu contre Dieu ok et on a vécu la même histoire c'est juste pour vous montrer qu'on est en train de vivre la même histoire donc maintenant quand nous on arrive au 19 août 18 quand on arrive au 19 août on est déjà dans un criblage comme ça ne se passe pas ça se passe dans le mouvement ça ne nous touche pas donc on ne le perçoit pas ou on on l'entend dans les messages et c'est exprimé je crois que c'est David qui l'a dit par le par le la le libéralisme moral que des personnes veulent avoir donc alors que Dieu dit nous il faut qu'on soit des libéraux mais social au niveau des relations humaines mais eux disent en plus de cela il faut qu'on oublie en gros bref le sabbat certains il faut qu'on peut se maquiller parce que le monde peut nous apporter des choses on peut faire plein de choses d'accord on est libre ok donc il y a cette controverse là est-ce que vous me suivez ? oui oui très bien donc maintenant on voit que Dieu va il y aura une séparation il y a des personnes qui se sont séparées donc Dieu va continuer avec ceux qui restent dans le mouvement ceux qui portent l'étendard de la vérité donc on continue donc c'est Éphèse si on compare les contrastes avec l'histoire des disciples c'est le mouvement qui a le succès parce que c'est le mouvement qui va prêcher la Femme Côte c'est pas le le message c'est pas l'église du Sanhédrin c'est Éphèse qui va vers le monde avec Paul c'est pas le Sanhédrin donc c'est cette c'est le mouvement qui a du succès ça veut dire que c'est le mouvement ça va être le mouvement que Dieu est mais pas avec l'église nominale à l'époque des Juifs ça peut pas on parle de structure on parle pas d'individu puisque les individus qui étaient dans cette église là à la Pointe-Côte il y en a 3000 qui sont sortis après il y en a eu 5000 d'accord vous comprenez ce que je suis en train de dire oui bon ok d'accord donc maintenant pour nous notre ligne de réforme c'est la même chose donc si quand Jésus lui il arrive il se sépare des disciples les disciples tout de suite ils entendent un message de réconfort qu'on a lu dans la citation Jésus leur dit je vous fais la promesse d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde en fin de compte c'est conditionnel on va reprendre là avec Jésus c'est toujours conditionnel si je retrouve la citation donc en fin de compte il lui dit voici je suis avec vous jusqu'au tous les jours de la vie jusqu'au bout jusqu'à la fin du monde donc en fin de compte cette promesse nous on peut on peut se la saisir aussi cette promesse parce que quand les disciples se séparent de Jésus d'accord ils sont le texte nous dit saisis d'effroi ils ont peur parce qu'ils ont envie de rester avec celui qu'ils aiment nous notre séparation en France elle a lieu en avril d'accord elle a lieu elle a lieu le 26 avril ok donc nous quand on reçoit ce courrier on est choqué on est triste on est profondément affecté mais il faut qu'on se rappelle même si c'est pas la même séquence je vous ai dit que l'assai c'est une période aussi c'est pas un point seulement donc on peut considérer qu'on est vraiment saisi d'effroi accablé mais n'oubliez pas la promesse que Dieu nous dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde c'est conditionnel à condition que vous restez dans Éphèse donc ça c'est pour nous à condition qu'on reste dans Éphèse quels que soient les événements qui vont se passer sur la ligne si on fait confiance que c'est Jésus qui c'est l'oeuvre de Christ comme on a vu ce matin l'évangile éternel il va nous tenir malgré notre tristesse et nos chagrins d'accord donc c'est ce que je voulais vous dire surtout dans cette épreuve là n'oubliez pas les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles Dieu a toujours un mouvement sur terre parce qu'un mouvement il a un groupe d'hommes pour faire une oeuvre et cette oeuvre elle est mondiale donc maintenant par rapport à notre ligne de réforme je vais effacer ça sur notre ligne de réforme il faut la schématiser ton partage d'écran ah sorry thank you donc si notre ligne de réforme on va la simplifier mais d'une façon qu'on ne fait jamais on dit que l'évangile éternel qui connait la définition de l'évangile éternel qui peut me la donner l'évangile éternel l'évangile éternel est un message prophétique de test en trois étapes qui crée deux catégories d'adorateurs ok c'est l'oeuvre du Christ l'oeuvre de Christ ça c'est super important merci c'est l'oeuvre de Christ mais après quand on dit un message de test en trois étapes comment on peut le schématiser dans notre ligne un deux trois par quel autre qualificatif l'abourrage non concorde non les amis c'est super simple un message de test en trois étapes dans la ligne de réforme on prêche un message comment on peut l'appeler ce message en trois de naissance formalisation trois anges trois anges troisième ange troisième ange identifions maintenant dans chaque ligne de réforme il y a toujours trois messagers principaux quels sont-ils pour notre ligne bien fait Banger premier ange chèque formander formander pétis 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 ok donc on a ces trois messagers ces trois messages ces trois anges qui doivent donc nous apporter les messages que Dieu nous délivre maintenant quoi qu'est-ce que nous dit Hélène White je vous laisse parler sur sur ça pour voir un peu comment vous comprenez ces trois anges par rapport à notre acceptation rappelez-vous notre thème ces messages-là ils doivent nous tester d'accord mais pour nous tester qu'est-ce qu'ils doivent produire en nous qu'est-ce que nous devons faire changement ils doivent produire un changement avant de produire un changement qu'est-ce que nous devons faire les messages c'est la je n'ai pas compris j'ai reproduit le message on doit les accepter de tous nos merci on doit accepter le message il y a trois messages oui et on doit accepter les trois oui pourquoi pourquoi c'est parce que si on n'accepte pas c'est si on rejette le premier attends attends Esther il y a David qui parlait s'il te plaît pardon oui parce que les messages sont entiers on ne peut pas comme disait Esther on ne peut pas accepter le deuxième si on n'a pas accepté le premier et on ne peut pas non plus accepter le troisième si on sait qu'on n'a pas accepté le premier et le deuxième donc c'est tout entier qu'on doit accepter les messages c'est un après l'autre qu'on doit les accepter ok merci est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose oui je voulais dire dès le début le message devient pour nous une question de vie ou de mort ok d'accord est-ce que quelqu'un peut me lire la citation à l'écran voilà mais je veux la reprendre beaucoup de ceux qui embrassaient le troisième message n'avaient pas eu l'expérience dans les deux messages précédents alors excuse-moi 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 donc nous sommes où là dans la liste des millérites nous sommes où ah pardon je vais vous remettre qu'est-ce qu'elle est en train de dire on est dans après 1844 pourquoi tu dis ça parce qu'il dit le troisième message beaucoup de ceux qui embrassèrent le troisième message donc ça montre qu'on est après 1844 n'avait pas eu d'expérience il y a beaucoup de dates juillet août 22 octobre 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 1844 on est au 22 octobre 1844 parce qu'elle nous dit que le message du troisième ange est arrivé la tragédie des chèques nous dit que le troisième ange est arrivé là donc qu'est-ce qu'elle nous dit qu'il y avait quelle est l'expérience du peuple beaucoup beaucoup de quoi de ceux qui embrassèrent le troisième message non non ne me dis pas je sais lire quelle est la pensée dans la phrase qu'est-ce qu'on doit relever on doit relever ceux qui arrivent dans le troisième ange c'est quoi leur expérience ils n'ont pas connu le premier et le deuxième message voilà donc là il y a des personnes qui n'ont pas connu le premier et le deuxième message alors s'ils n'ont pas connu le premier et le deuxième message qu'est-ce qui va se passer puisque tout à l'heure qu'est-ce qu'on a dit que les trois messages ne forment qu'un seul message donc qu'est-ce qui va se passer pour eux le risque de rejeter parce que comme les trois messages sont liés si on on n'a pas connu les deux premiers messages si on dit qu'on accepte le troisième message en réalité on n'accepte pas le message en totalité c'est pas ce que dit le texte alors David excuse-moi dis-moi qu'est-ce que dit le texte parce qu'il a dit que Satan a compris justement non 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 on est sur la première phrase donc ne va pas sur la deuxième Shusheng répond sur la première phrase et son explication me semble être juste alors en quoi tu n'es pas d'accord avec Shusheng moi j'avais regardé la suite donc mais non mon ami nous sommes sur la première phrase donc ce que Shusheng dit c'est absolument vrai donc il y a des personnes qui arrivent sous le troisième message et qui n'ont pas eu d'expérience ils n'ont pas eu l'expérience de 1798 au 22 octobre ils n'ont pas vécu cette expérience là donc du coup ils doutent maintenant on va sur nous on va sur nous nous qu'est-ce qui s'est passé vous voyez l'écran je suis en partage qu'est-ce qui se passe nous le premier message il arrive quand le deuxième message de Milan le troisième message moi je suis pas forte dans les anges mais ce que je comprends on met le troisième ange là et on met le 3 AA là d'accord puisque c'est la LD mais je ne m'attarde pas dessus parce que je ne comprends pas les anges je suis franche avec vous donc ce qu'Elenouac dit c'est que nous dans notre dispensation où le troisième ange se finit on a déjà vu jusqu'à la FTG d'accord il y a des personnes en fin de compte qui n'ont pas qui n'ont pas eu cette expérience du premier du deuxième ange mais ce qui est compliqué avec notre histoire d'accord et je rentre pas dans les anges c'est que les messages ils se combinent et si il faut il faut ajuster cette citation ça veut dire que là Ellen White elle est donc dans cette histoire là on la prend au niveau fractal je ne sais pas si mon application est bonne mais si on la prend au niveau fractal on se situe là d'accord mais pour nous ce n'est pas l'arrivée du troisième ange c'est la fin du troisième ange pour nous mais le point que je veux revenir le point sur lequel je veux attirer notre attention c'est que nous sommes dans cette dispensation là mais il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans les messages du premier et deuxième et du coup quand on arrive dans cette histoire là la dernière histoire pour nous qui représente pour eux si je prends cette citation au niveau fractal je dis bien attention fractal on se retrouve dans la même période que la nôtre je ne sais pas si mon application est juste donc je vous je vous dis comment je pense donc si on prend dans la ligne fractale des milérites donc on est dans la dispensation de la moisson du 22 octobre 44 à 1850 je prends la dispensation de la moisson je la juste impose sur notre dispensation des prêtres fractales aussi qui est la dispensation de la moisson et ce que je comprends c'est que dans cette la caractéristique que je relève dans cette citation c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu vraiment l'expérience et en fin de compte ces personnes n'ont pas vraiment eu l'expérience dans la citation c'est parce qu'elles n'étaient on ne sait pas vraiment si elles étaient là ou pas ou si elles ont compris le message si elles ont eu l'expérience que devait produire le message chez elles donc du coup nous ce qui se passe pour nous c'est que dans cette dispensation de la moisson même s'il y a des personnes qui ont été là parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes arrivés en 2014 elles n'ont pas vraiment l'expérience du message elles n'ont pas vraiment tout compris il y a tellement de choses à apprendre elles n'ont pas pu tout apprendre donc du coup elles ont du mal à avancer et elles vacillent ces personnes elles vacillent pourquoi elles vacillent parce qu'elles ont des doutes d'accord le fait de douter empêche quelque part si on ne comprend pas la structure de la ligne forcément on aura des doutes si on ne comprend pas comment Dieu il nous conduit au sein du mouvement forcément on aura des doutes c'est légitime c'est comme ça qu'on est mais quand on a ces doutes d'accord il faut qu'on essaye de trouver les réponses à nos doutes en étudiant plus ou en discutant avec d'autres personnes pour comprendre la méthodologie qui est en place et le message qu'on véhicule parce que sinon qu'est-ce qui va se passer quand on arrive dans cette dente quand on arrive vraiment quand le message il avance il avance il avance comme on avance nous aussi avec nos doutes et nos doutes et nos doutes ce qui fait que eh bien on se retire et on a vu ce matin je vous ai montré l'exemple de Miller quand Miller il vient il est super enthousiaste d'accord avec Joshua Ims et on va voir ce qu'il est en train de dire on reprend parce que j'étais très vite ce matin sur ça il écrit donc au 6 octobre on est le 6 octobre 44 qu'est-ce que quelle date que Samuel Snow il donne pour le retour de Christ 22 êtes-vous là le 22 octobre il donne donc le 22 octobre du 6 au 22 octobre combien de jours il y a-t-il 16 merci 16 jours maintenant lisons ce qu'il nous dit au deuxième paragraphe comme on l'a lu ce matin il n'est pas encore aussi positif sur un jour précis que ses frères car dans la même lettre il écrit si le Christ ne vient pas dans les 20 20 ou 25 jours j'éprouverai deux fois plus de déception qu'au printemps alors 20 jours du 6 au 20 jours ça nous ramène à quelle date 26 26 octobre donc quand il dit 20 jours il nous ramène au 26 comment vous comprenez ça il ne croit pas au 16 il ne croit pas au 16 il ne croit pas au 22 octobre ça dit au 16 jours de plus que le ok donc ça veut dire qu'il ne croit pas à la fixation du temps il ne croit pas à la fixation du temps quand il dit 25 jours on arrive à quelle date au 1er novembre il y a 30 jours 31 on arrive au 31 octobre ça veut dire encore il ne croit pas à la fixation du temps maintenant regardez ce qu'il dit au 1er paragraphe qu'est-ce qu'il dit je vois une gloire dans le 7ème 7ème mois ou 7ème mot le flèche le 7ème mois alors qu'est-ce qu'il est en train de dire comment il est là comment il est il est enthousiaste il est enthousiaste pourquoi est-ce qu'il voit il voit de la gloire dans le message il voit la gloire la gloire dans quoi il dit de ceux qui n'a jamais vu auparavant non 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 tu vas toujours trop vite David dans le 7ème mois après la gloire qu'est-ce qu'il est dit dans le 7ème mois c'est quoi le 7ème mois c'est le jour des expiations c'est le jour des expiations mais dans le message millerite c'était quoi purification du sanctuaire merci c'était Daniel 8 14 Daniel 8 14 et 2300 soirées matin d'accord donc c'était quoi autrement autrement dit c'était quel message 2300 soirées matin c'était le message alors rappelez-vous notre schéma je suis toujours en train de tout relier c'est toujours la même chose que je fais mais sous différents angles je ne fais que répéter c'est le message du premier ange ok qui dit quoi 25 ans craignez Dieu et donnez-lui gloire je reviens craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure du jugement arrive dans notre méthodologie jusqu'où on peut faire arriver le premier ange ce sont des révisions on va demander à Maurice de nous faire une révision sur les anges parce qu'il est au premier que moi moi je n'avais pas prévu de faire tout ça mais je vois que c'est quand même nécessaire le premier ange on peut le faire arriver on peut le faire partir de 1798 et le faire arriver jusqu'au 22 avril jusqu'au 22 octobre 1844 pourquoi ? parce qu'il rejoint tous les anges et puis c'est à partir du troisième ange il n'y a plus l'oeuvre des anges encore réponse quel terme que vous allez prendre pour l'amener jusqu'au 22 octobre ? je regarde dans le tchat s'il y a quelque chose non il n'y a rien ils sont liés ils sont liés mais ça veut dire quoi ? je ne comprends pas vous combiner oui mais ça veut dire quoi ils sont combinés bon il faut qu'on avance donc je vous dis l'heure du jugement pour amplifier non c'est pas amplifier c'est l'heure du jugement le premier ange il regroupe les trois anges c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps et il nous amène au jugement parce qu'il annonce l'heure du jugement donc le premier ange on peut le schématiser de 1798 au 22 octobre mais aussi on peut le schématiser différemment 1798 19 avril 44 d'accord ? premier ange parce que là à ce moment-là le deuxième ange arrive est-ce que ça vous rappel est-ce que vous vous souvenez ? ou on peut le faire arriver comme ça aussi ok ? il faudra peut-être qu'on revoie les anges oui ? oui ? ou pas ? oui avec moi je comprends bien les anges oui mais voilà voici la représentation donc quand Miller il est en train de dire qu'il voit la gloire dans le mouvement du septième mois c'est qu'il voit la gloire dans le mouvement dans le message que Dieu lui a donné qu'il lui a décelé et c'est pour ça qu'il dit qu'il l'avait Dieu lui avait donné depuis un an et demi mais là il voit encore plus de beauté pourquoi ? parce que c'est le prix de minuit donc il y a encore plus de gloire donc du coup pourtant il dit que le message du prix de minuit du septième mois le premier ange Daniel 8,14 c'est un message glorieux que Dieu lui a déjà donné donc il croit au message d'accord ? mais il ne croit pas à la fixation du temps vous voyez ? donc ça veut dire que nous et c'est important pour nous cette expérience de Miller c'est pour ça que j'ai voulu revenir dessus cet après-midi nous pouvons dire j'ai vraiment pas de place je vais essayer de mettre en haut nous pouvons dire que nous sommes dans le mouvement c'est pas possible bon nous sommes dans le mouvement 2019 2021 d'accord ? nous avons nous sommes arrivés pour la plupart en 2014 l'égalité on se dit waouh c'est génial d'accord ? c'est la gloire de Dieu c'est super la façon qu'on lit qu'on comprend les choses que Dieu se révèle à nous mais par contre pour ce qui est du temps ou bien pour ce qui est d'autres choses donc on va dire par exemple l'organisation pour rester dans notre thème et bien on va dire non mais est-ce que cela est possible ? non 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 donc c'est à nous maintenant de savoir si on accepte la globalité ou si on n'accepte pas la globalité et il nous faut être vraiment honnêtes les amis vis-à-vis de nous-mêmes parce que qu'est-ce qui va se passer ? rappelez-vous les trous ils sont vous avez peut-être on est peut-être passé là lien connecteur on est passé là mais est-ce qu'on va passer là ? ça devient de plus en plus tranquille hein ? dites-moi on a peut-être on est parce qu'on est là on est en 2021 on a passé là mais est-ce qu'on va passer là après ? et c'est ce qu'on voit en ce moment si ce que passe dans le monde francophone donc là il y a une séparation avec LGC qui est malheureuse mais aussi on sait que qu'est-ce qui va se passer ? puisque la séparation sur notre tableau selon le message de fausse liberté est arrivée a été annoncée en 19 août 2020 et on voit que ça c'est pas fini c'est pas un point ça progresse donc on est en 2021 avril 2021 on se sépare en France on se sépare donc ensuite qu'est-ce qui va se passer ? est-ce que c'est que la France qui va se séparer ? au sein de notre groupe qu'est-ce qui va se passer ? on va tous avancer ? non il y aura des prêtres aussi il y aura des prêtres il y aura vous et moi on se sépare ? on ne sait pas ? mais on sait chacun individuellement sait pour lui-même s'il a accepté ou pas le message du deuxième ange bon là c'est deux A A n'oubliez pas et le message du troisième ange ok ? donc oui chacun pour soi sait où il en est sur la ligne de réforme avoir des doutes ce n'est pas une mauvaise chose en ce qui me concerne mais jusqu'à un certain stade si on reste dans nos doutes et on reste qu'avec des personnes qui ont les mêmes doutes et on s'alimente ensemble des mêmes doutes on ne va jamais progresser par contre si on fait comme des bons étudiants on a des doutes mais on retourne dans les vidéos où on va voir des personnes qui connaissent mieux que nous d'accord ? et on a l'esprit ouvert et objectif alors à ce moment-là on essaie de comprendre la méthodologie qui est employée et pour sortir de ses doutes mais peut-être que ça va pour certaines personnes elles vont sortir de leurs doutes mais pour d'autres personnes elles vont être chacun pour soi de savoir où on se situe donc maintenant on continue je veux vous montrer autre chose on va revoir le schéma répétitif parce que je veux vraiment qu'on revoie le schéma répétitif on reprend notre ligne que s'est-il passé 1989 11 septembre dites-moi je vous écoute il y a un pro qui est ouvert et c'est celui de il y a du bruit ah la personne s'est tu super alors dites-moi qu'est-ce qui s'est passé je vous écoute alors je vais interroger parce que FT c'est qui FT tu m'entends est-ce que tu veux me répondre ou pas soyez sympa dites-moi oui ou non donc famille Alexandrine est-ce que tu veux me répondre je ne sais pas c'est qui 89 à 2020 cette dispensation du labourage que se passe-t-il on est toujours dans l'organisation et le message dans le schéma répétitif c'est quelque chose qui a été présenté par l'IS par Dorian sur la plateforme l'année dernière que s'est-il passé alors famille Alexandrine Alexandrine FT ne répond pas je vais demander je vois Félix Courla je ne sais pas c'est qui alors ça fait trois personnes je ne me décourage pas je vois Galaxy Tab est-ce que quelqu'un peut me répondre le schéma répétitif si vous ne savez pas dites-moi vous ne savez pas je demande à quelqu'un d'autre moi je ne sais pas je ne sais pas ok Govardin Hersch Raymond je pense Raymond qu'est-ce que c'est passé on est avec le premier ange que se passe-t-il schéma répétitif il y a un message qui arrive quel est ce message c'est le croissement pardon c'est le croissement de la connaissance c'est ça tu veux il y a l'accroissement de la connaissance oui ensuite il y a quoi d'autre qui arrive l'accroissement je n'ai pas compris l'accroissement et la formalisation c'est ce que tu veux super ok maintenant on zoom alors quelqu'un d'autre je vois AHL je ne sais pas c'est qui donc quel est le message elle nous a déjà donné les deux balises accroissement formalisation quel est le message de l'AC quel est le message de la formalisation c'est notre méthodologie HL je ne sais pas trop c'est Hélène je ne sais pas trop Hélène excuse-moi je ne savais pas que c'était toi Josiane l'incrociation ah ça fait Josiane je ne t'ai pas interrogé ce matin je t'ai oublié dis-moi Josiane quel est le message qui arrive en 2000 en 1989-91 c'est notre message c'est notre méthodologie et Zahie c'est L'IN sur l'IN L'IN sur l'IN merci ensuite Josiane continue tu as très bien répondu formalisation de notre message temps de la fin oui temps de la fin c'est Daniel 1140 alors super merci Josiane donc ce message là arrive mais en même temps qu'est-ce qui se passe donc là c'est tout le début du mouvement je vais prendre excusez-moi je vais vous retenir captif quelques minutes encore oui je vais prendre quelques minutes est-ce que vous me le permettez parce que je ne peux pas m'en faire le démarrage thank you donc qu'est-ce qui se passe là par rapport à l'autre il y a donc le un le message qui arrive mais qu'est-ce qui se passe aussi qu'est-ce qui arrive le message mais quoi d'autre Jean-Michel c'est Jean-Michel Leroux c'est ça oui alors qu'est-ce qui se passe il y a le message qui arrive mais quoi d'autre je ne sais pas par rapport à notre thème d'études l'organisation n'est pas encore bien précisée il y a une organisation même si elle n'est pas bien précisée tu la vois dans l'histoire Jean-Michel parce que quand Jeff il va il présente il ne va pas se présenter comme étant le mouvement mais il va expliquer que Dieu suscite un mouvement de réforme et comment ce message est-il accepté est-il reçu et cette nouvelle organisation alors je vais demander à JM la majorité rejette le message parce qu'ils sont attachés à l'Église il y a JP et la majorité c'est ok c'est l'Église adventiste les responsables ils ne le reconnaissent pas c'est tout comme dans l'histoire ah j'ai effacé le tableau c'est tout comme dans l'histoire de Christ l'Église en place ne reconnaît pas le mouvement Éphèse donc c'est la même histoire ensuite 11 septembre 2014 qu'est-ce qui se passe on est dans l'histoire du deuxième ange 2520 arrive alors je veux la structure ok 2520 alors dis-moi c'est un croissement de la connaissance en 2009 ok merci 2520 formalisation 2012 formalisation 2520 révélé avec l'ancien parmendeur ensuite formalisation 2012 2012 avec 126 et 155 2012 qu'est-ce qui se passe fixation du temps fixation du temps donc on a un message et deux qu'est-ce qui se passe par rapport à notre thème organisation maintenant ça se joue entre qui et qui entre le premier et le deuxième ange entre FFA et Pass of the Just FFA Pass of the Just d'accord ok donc là il y a toute une toute toute une histoire ils disent que Dieu ne parle pas uniquement à un seul messager pour ceux qui étaient dans cette histoire et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup il est dit là que Dieu peut parler à travers plusieurs messagers et à chaque fois qu'il y a un criblage rappelez-vous je vous ai montré la fausse liberté le 19 août c'est la même chose Dieu a plusieurs messagers il n'y en a pas qu'un seul d'accord retenez bien ça ensuite on avance notre dispensation la majorité d'entre nous était là donc je vais demander à qui je vois Rosemonde qu'est-ce qui se passe à quoi ça non Rosemonde si tu ne sais pas tu me dis je demande à quelqu'un d'autre Viviane je demande à quelqu'un d'autre ok j'ai l'air de la Viviane Viviane oui regardez on est dans un schéma répétitif même si vous ne connaissez pas les messages mais au moins vous pouvez me donner une information pardon oui donc accroissement de la connaissance alors tu revues le même schéma accroissement de la connaissance formalisation formalisation on zoom dedans quel est donc ce message quel est donc ce message acte 27 roi du sud ok donc on est dans acte 27 formalisation c'est quoi donc tu me dis aussi roi du nord roi du sud ok tu me dis quoi encore pour la formalisation du message c'est quel message qui est formalisé 2018 égalité donc alors 2016 et l'année 2018 d'accord et quel message octobre 2018 c'est l'égalité oui octobre 2018 sur l'égalité l'égalité donc racisme sexisme homophobie d'accord ok voilà regardez c'est un schéma répétitif donc forcément on a un message et on a quoi organisation organisement c'est une transition et une séparation mouvement une transition de leadership oui je suis d'accord avec toi mais par rapport à notre thème alors explique quand tu dis transition de leadership vas-y qu'est-ce que tu veux dire par là au niveau de la direction du mouvement je parle de la direction anciennement l'ancien on va mettre leadership et plus mouvement donc ok et FFA donc il y a une transition entre l'ancien d'yef voilà ok donc maintenant dans notre dispensation qu'est-ce qu'on va avoir on est toujours dans le schéma répétitif alors dites-moi message et organisation on va avoir aussi donc maintenant j'aimerais avoir les dates pour ce qu'on sait alors je vous écoute 16 mai 16 mai 2020 donc c'est on a dit c'est taureau à piste et ensuite la FM c'est quoi je l'ai maintenu 27 juin qu'est-ce qu'il parle je t'ai piégé là ben alors 3 juillet on a encore la date de la FM est-ce qu'on est déjà dans la formalisation du message je t'ai piégé je t'ai piégé excuse-moi c'est pas gentil donc ça veut dire qu'on est on sait qu'il y aura un message qui va diviser mais bien que nous ne sommes pas encore arrivés dans ce message du moins ça n'a pas encore été dit annoncé nous voyons déjà une séparation nous l'avons vu donc le 19 août par le message fausse liberté et nous le voyons aussi hélas parmi nous donc ça veut dire que là il y a encore par rapport à l'organisation donc le leadership plus le mouvement plus je l'actualise pour nous LGC d'accord donc mais attention n'oubliez pas ça sert à rien de pointer du doigt les gens parce que qu'est-ce qui se passe vous comme moi il y a ça alors tremblons pour notre salut et soyons comme on a dit affermis dans le message du premier deuxième et troisième ange ok parce que sinon ça ne sert à rien tout ce qu'on fait donc pour le moment on voit certaines personnes qui se séparent et comme je vous l'ai dit ce matin le mouvement c'est pas une secte tout le monde qui n'est pas d'accord ceux qui ne sont pas d'accord peuvent partir mais attention nous ne croyons pas être affermis en pointant l'autre du doigt et demain c'est nous qui partons exactement voilà donc maintenant ce que je veux vous montrer c'est que alors qu'on était rappelez-vous ma question 1 de ce matin alors qu'on était en 2019 à la dispensation de la pluie de l'arrière-saison on savait déjà ce qui allait se passer à la moisson pourquoi ce matin je vous ai montré ligne sur ligne l'histoire des millérites on l'a revu aussi un peu cet après-midi mais sans aller dans il nous faut deux témoins donc on a un témoin que dans la ligne générale la dispensation de la moisson il y a la période de l'organisation et dans notre ligne fractale des prêtres dans la période de la moisson se trouve aussi l'organisation et comme on l'a vu également attention on peut être dans cette dispensation là et dire qu'on croit au message tout comme Miller on voit de la beauté dans le message mais par contre il y a un autre aspect du message le temps pour lui auquel il n'avait pas cru donc nous on peut dire on voit de la beauté dans le message de l'égalité mais par contre on ne voit pas de beauté dans l'organisation ou dans la méthodologie ou vice versa d'accord ok vous comprenez le point que je veux je veux faire oui est-ce qu'il y a des questions et je vais je vais vous je vais vous comment dirais-je le dernier point je ne vais pas le faire mais je veux juste le souligner je ne le ferai pas de façon méthodique Maurice l'avait déjà fait dans sa précédente étude à chaque fois qu'il y a donc une séparation nous disons toujours qu'il y a des personnes Hélène Wye dit qu'il y a des personnes qui étaient sur la plateforme qui sont sorties et qui sont remontées nous sommes nous avons besoin d'espérance donc on va toujours sortir cette citation mais cette citation si on essaye de la sans rentrer dans le détail parce que j'ai plus de temps mais si on essaye de la placer est-ce qu'on peut la placer uniquement là ou on peut la placer ailleurs qu'est-ce que la ligne elle nous montre ceux qui descendent de la plateforme ça veut dire quoi par rapport à ce qu'on a fait dans ce schéma là répétitif qu'on a fait un autre terme pardon si je descends de la plateforme je suis sur une plateforme pardon ils tombent dans le monde des méchants non avant ça je suis sur la plateforme Dina tu es là vous voyez pas je suis sur une plateforme il faut changer de caméra d'accord alors attendez je suis sur une plateforme je suis sur une plateforme je suis avec Dina Sylvia Jean-Marie je vais mettre des hommes aussi parce que sinon et puis Maurice d'accord ça veut dire qu'on est tout on est d'accord on est d'accord sur les messages du premier deuxième troisième manche mais à un certain moment on va dire Maurice descend de la plateforme et l'un dit qu'il y en a qui sont qui descendent de la plateforme et Dina Sylvia et Jean-Marie ils disent à Maurice non Maurice remonte rappelle-toi c'est Dieu l'architecte rappelle-toi du message du premier du deuxième et du troisième ange donc rappelle-toi de toute cette histoire-là Maurice lui il est descendu et finalement il remonte Hélène White nous dit d'accord c'est ce qu'Hélène White nous dit vous connaissez cette citation oui maintenant dans notre dans notre ligne montrez-moi où FFA est remontée sur la plateforme montrez-moi où FFA est remontée sur la plateforme alors dites-moi on est dans la moisson dites-moi est-ce que on me demande c'est quoi ma question est-ce que cette citation-là dans notre expérience a-t-elle pu être appliquée non on est dans notre on est dans le message on a revu le schéma répétitif dites-moi si Passons the Just FFA ceux qui sont partis le 19 août sont remontés sur la plateforme non parce qu'ils avaient une compréhension plus poussée plus poussée du message et en fait le fait de descendre comme ça l'orgueil fait qu'ils ne remontent pas alors que ceux qui peuvent remonter en fait c'est ceux qui n'ont pas une complète compréhension qui après sont instruits par ceux qui ont un peu plus d'expérience et ils reconnaissent et ils remontent mais il y a un point où on ne peut pas du tout remonter la ligne de 144 000 est une ligne de 144 oui il y a un micro qui est ouvert mais ça veut dire quoi dans ce ma question c'est est-ce que dans notre expérience il y a eu des ministères ou des personnes qu'on a posé sur la ligne est-ce qu'elles sont remontées sur la plateforme on ne les voit pas remonter quelqu'un d'autre quelle est donc la condition pour remonter sur la plateforme qu'est-ce qu'ils disent eux qu'est-ce que dit Dina Sylvia et Jean-Marie rappelle-toi de quoi l'histoire passée rappelle-toi l'histoire passée l'histoire passée on peut le qualifier comment il est moins que le qualifier d'un message de premier du premier du deuxième de toi j'ai mangé donc pour que Maurice il puisse commenter sur la plateforme il faut qu'il accepte de nouveau la méthodologie et le message et l'organisation qu'à chaque dispensation les anges ont amené vous voyez ça tombe sous le sens sinon on ne peut pas remonter de la plateforme puisque la plateforme c'est ce qui tient la plateforme on a vu dans la citation cette encre qui nous tient c'est les messages du premier deuxième ange troisième ange pour nous maintenant jusqu'où on est vous comprenez oui donc c'est vrai qu'on a besoin d'espérance et d'espoir quand on dit oui à chaque shaking à chaque criblage on dit oui ils sont sortis de la plateforme mais ils vont remonter mais moi quand je regarde notre histoire je me dis on n'a aucune on n'a aucun exemple où ils sont remontés sur la plateforme le seul exemple que j'ai c'est LVS parce qu'ils n'avaient pas la totalité du message et quand on leur a présenté le message dans sa véracité ils ont fait le choix et ils ont eu un criblage aussi au sein d'eux et ceux qui sont partis jusqu'à aujourd'hui ne sont pas revenus donc moi je ne sais pas les dessins de Dieu mais ce que je veux vous dire c'est qu'il faut bien quand on sort les citations moi je ne dis pas tout comprendre mais essayons bien d'analyser ce qu'on dit et ce qu'Ellen White dit aussi et regardons par rapport à notre dispensation la dispensation des prêtres dans l'histoire des juifs dans l'histoire de l'oméga de l'Israël ancien les comment dirais-je ceux qui ont crucifié Christ à la Pentecote les Lévites donc le message leur a été présenté mais les Lévites n'étaient pas dans l'histoire là avec Christ c'était pas des disciples alors que là c'est des disciples c'est Éphèse ils faisaient partie d'Éphèse mais les Lévites là quand ils rentrent à la Pentecote ils étaient pas avec Jésus donc moi je sais pas comment interpréter cette citation mais je prends cette citation et je la place dans notre expérience dans notre expérience pardon et je la compare avec la ligne de l'oméga et je me dis que les Lévites qui sont venus à la Pentecote n'étaient pas les prêtres donc maintenant mon souhait le plus profond vous pouvez l'imaginer c'est qu'ils reviennent c'est que tous ceux qui étaient dans ce message là ils reviennent parce que c'est pas que là qu'il y a un shaking et qu'on connait des personnes qui sont parties vous voyez mais notre souhait à tous c'est que nous soyons tous sauvés pour vivre l'éternité ensemble et continuer à étudier ensemble et à faire l'oeuvre ensemble toujours est-il qu'il y a une réalité donc maintenant moi c'est ce que je voulais vous montrer et je voulais vraiment vous rappeler une chose on va lire une citation je voulais vraiment vous rappeler qui est à l'origine on va le lire parce que vous savez des fois on dit tellement de choses et on ne comprend pas la portée elle est un peu longue la citation mais je pense que ça vaut le coup de la lire je ne l'ai pas checké en anglais je n'ai pas je n'ai pas vérifié si en anglais c'était la traduction française était juste mais mais on va prendre on va prendre le texte est-ce que quelqu'un voudrait lire oui oui je veux bien je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu on me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de la Odyssée ce conseil aura son effet sur le coeur de celui qui le reçoit il l'amènera à exalter la vérité quelques-uns ne l'accepteront pas ils le combattront et c'est ce qui produira le criblage comme le peuple de Dieu stop donc là ça veut dire qu'on voit l'oeuvre de l'évangile éternel Dieu il amène un criblage mais le criblage il se fait à partir d'un message d'accord parce que ce conseil donc par le conseil du témoin véritable Dieu il parle à travers un message à son peuple je sais je termine donc du coup il y a un criblage qui se passe introduit par Christ qui est l'oeuvre de l'évangile éternel on continue et il y aura certains qui l'accepteront et d'autres pas j'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'église a été considéré à la légère sinon tout à fait méprisé il doit produire une sérieuse repentance tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés stop ça veut dire que Dieu nous envoie le message de l'égalité de l'organisation mais ce message était écouté à moitié donc c'est un peu comme Miller il a pris une partie il a vu la gloire dans une partie et dans l'autre partie il ne l'a pas prise ok il n'a pas prise l'autre partie donc du coup soit on prend tout pour que ce message puisse faire l'oeuvre de restauration puisque la ligne de réforme c'est l'oeuvre que Dieu fait pour nous restaurer à son image donc si on ne prend qu'une partie du message il ne peut pas l'oeuvre de restauration ne peut pas se faire dans sa totalité donc c'est ce qu'elle est en train de nous dire donc continue le nombre de regroupes avait diminué quelques-uns avaient été éliminés par le crible et laissés le long du chemin donc pour ceux qui étaient là donc en 2007-2008 date à laquelle nous sommes rentrés dans le message Muriel, Maurice et moi nous il y avait beaucoup plus de monde on travaillait encore avec d'autres personnes qui aujourd'hui ne sont pas là d'accord beaucoup de personnes on a perdu beaucoup de personnes donc ce qu'elle dit le nombre de ce groupe a diminué le nombre du groupe de prêtres du mouvement a diminué ok continue cependant comme Jacob chacun sans exception réclamait la délivrance et luttait pour l'obtenir donc peu de temps pour nous là bon après quand quand elle dit chacun lutte on sait qu'en ce moment on est dans la dispensation de la moisson on peut dire le temps de troupes de Jacob on est c'est ce que je vous dis on est livré à nous-mêmes en ce moment et c'est pour ça qu'on vous dit regardez les vidéos on ne peut pas faire une étude mieux que tes supermenders vous voyez regardez les vidéos mais après discutons si vous voulez mais étudiez par vous-même parce que la foi de chacun est mise à l'épreuve vous rappelez-vous le chemin étroit ils enlèvent tout leurs chaussettes et marchent pieds nus et ensuite ils sont dans le vide donc chacun d'entre nous là nous sommes livrés à nous-mêmes face à nous à notre choix continue peu de temps après qu'ils eurent commencé à supplier le Seigneur les anges plein de sympathie à leur égard désiraient aller les délivrer mais un ange puissant qui les commandait ne leur permit pas il leur dit la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie ils doivent voir la coupe être baptisé du baptême donc ça veut dire que nous Dieu il le fait en sorte il donne un message ce message il nous crible il nous teste et il regarde comment on va on va agir face à ce message donc ce que nous nous devons faire en tant que prêtre c'est échanger ensemble lorsqu'on est en réunion de prière et bien posons nos questions déjà allumons notre écran de zoom d'ordinateur déjà on ne se voit pas en présentiel mais allumons notre écran et partageons regardons-nous dans les yeux et partageons dites moi j'ai pas compris toi j'ai regardé ça mais j'ai pas compris tu peux m'expliquer etc prenez le temps qui nous reste avant la formalisation du message pour pouvoir étudier ensemble lorsqu'on est en réunion de prière vous voyez et prions les uns pour les autres aussi c'est super important de prier les uns pour les autres pour qu'on puisse demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence et comprendre son message parce que Dieu ne nous donne pas un message qu'on ne soit pas en mesure de comprendre si on ne le comprend pas et vous allez trouver que c'est un propos dur c'est qu'on ne se donne pas les moyens les amis donc maintenant qu'on veut réussir un examen on travaille nuit et jour notre examen mes amis c'est aller au ciel donc si ça ce n'est pas important on ne va pas faire d'efforts mais si c'est important on va faire des efforts et on va demander de l'aide donc en réunion de prière le jeudi ou le mercredi je ne sais pas quand c'est pour vous prenez les vidéos et étudiez-les ensemble et discutez dessus d'accord parce que sinon les balises se rétrécissent et le test est de plus en plus difficile et on va être criblés et on va se séparer donc maintenant je vais vous redire ce que j'ai lu ce matin il y a des choses qu'on ne comprend pas il y a des choses qui nous bouleversent il y a des choses qui nous chagrinent il y a des choses qui vraiment nous laissent perplexes mais soyons de bon courage n'oublions pas que c'est l'oeuvre de Christ c'est pour ça qu'il faut prendre l'histoire d'une façon prophétique et que si nous restons fidèles jusqu'au bout comme Christ nous l'a dit et bien il sera avec nous jusqu'à la fin des jours donc c'est ma prière pour tout un chacun et aussi pour moi que nous puissions rester fidèles afin que Christ puisse réaliser cette promesse pour chacun d'entre nous prions et encore désolé pour les 20 minutes en plus que j'ai prises Amen Je vais demander à je vais demander à Natacha à Jean-Marie je ne sais pas si Muriel est là je ne sais pas je ne la vois pas Natacha Jean-Marie et Maurice de bien vouloir nous conduire en prière et de nous présenter tout un chacun pour qu'on les un pour les autres Natacha Jean-Marie et Maurice Notre Père qui est aux cieux nous voulons te remercier pour ce message que tu viens de donner à ton peuple nous passons par des moments compliqués mais tu lui avais déjà prévenu ton peuple et nous te demandons nous te remercions Seigneur de prévenir ton peuple à l'avance nous te remercions pour ta bonté nous te demandons au Éternel de nous aider à ne pas être lent à comprendre à ne pas retarder cette œuvre que nous devons faire parce que nous devons être actifs dans notre salut alors Seigneur permets-nous d'être diligents dans l'étude d'être zélé dans la compréhension de nous entraider les uns les autres et de nous soutenir par la prière mais aussi par les mots et par les gestes que nous tous inclinés devant ta face nous puissions tenir ferme jusqu'au bout que tu puisses enlever de notre compréhension tout ce qui tout ce qui est que nous puissions pas du moins avoir d'incompréhension mais que tout puisse être éclairci afin que nous puissions aller jusqu'au bout de ce voyage qui est un beau voyage au Éternel parce que tu veux nous restaurer à ton image alors fortifie chacun de nous particulièrement Chimène et Maurice nous te demandons aussi de fortifier nos anciens l'ancienne Thesse et l'ancien Parminder et nous te demandons de nous aider alors que nous allons vers cette formalisation du message soutiens ton peuple au Éternel et que chacun de nous nous puissions comprendre l'urgence de cette préparation et de ce retour vers la compréhension de ton message au nom de Jésus Christ nous t'avons prié Amen Amen Père Éternel nous voulons avant toute chose te remercier infiniment pour cette œuvre que tu accomplis au milieu de nous et alors que nous comprenons Seigneur que ton désir avant tout c'est de nous voir avec toi dans ton royaume et de nous à pouvoir comprendre et reconnaître ta voix dans ce message et ce message que tu as choisi et de nous avoir un cœur humble et qui se laisse conduire je te prie pour chacun des prêtres tout un chacun de nous qui sommes dans ce mouvement je te prie pour ceux qui doutent particulièrement ceux qui pour l'instant se posent des questions que tu puisses les éclairer et comme tu nous l'as dit au travers de Chimène Seigneur que nous puissions retourner dans ces vidéos dans ces messages vraiment chercher des réponses afin d'être affermis et de ne point nous laisser détourner je te demande vraiment d'accompagner le mouvement les dirigeants c'est une tâche importante mais aussi compliquée nous savons que cette œuvre que tu fais est une œuvre de séparation et qu'il y aura des souffrances mais aide nous Seigneur à pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe et pouvoir rester vraiment attaché à toi merci encore pour ta grâce et ton amour c'est en Jésus qu'on te prie Amen Amen mon Père Céleste nous voulons te remercier pour ce moment d'exhortation nous te prions aussi que tu puisses nous aider à pouvoir avancer dans notre expérience que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit pour l'accroissement de la connaissance comme tu l'as fait pour William Miller que tes anges puissent accompagner chacun de tes enfants dans leur étude quotidienne que tes anges puissent les aider à pouvoir nous aider à pouvoir comprendre mon Père Céleste les messages que tu nous envoies tu vois les difficultés de tout un chacun mais donne-nous à ne pas nous décourager mon Père Céleste devant ces difficultés et que tu puisses accomplir pour nous la promesse que tu as faite à Daniel que les sages comprendront que nous soyons des enfants sages mon Père Céleste que tu puisses ouvrir notre intelligence afin que nous puissions recevoir ces messages nous te prions mon Père Céleste afin que nous soyons disposés à fournir les efforts mon Père Céleste qui incombe mon Père Céleste pour avancer dans l'étude de ta parole que nous ne nous soyons pas que nous ne nous laissions pas décourager mais que nous puissions étudier fermement tous ces messages qui nous sont donnés et que nous puissions être confiants que tu seras à côté de nous que tu permettras que nous puissions comprendre parce que tu vois l'importance de toutes ces choses pour chacun de nous dans les décisions que nous aurons à prendre dans l'avenir merci pour ton soutien et tes bienfaits mon Père Céleste et nous te remercions pour tes bontés envers nous nous t'avons prié dans le nom et par les maîtres de ton fils Jésus Amen 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 Merci.